Bonjour, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien au tirage de tarot gratuit. On est aujourd'hui lundi le 8 mai 2017. Donc j'espère que vous allez bien, que vous allez à merveille même, même s'il y a des températures plus grisantes depuis Kaqueta. Donc c'est juste d'aller chercher le soleil dans notre cœur tout simplement. Je vous demanderais de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison et ce dans le moment présent. Pour les gens qui seraient intéressés, mercredi soir, cette semaine le 10 mai, je commence une formation, le chemin évolutif vers l'ascension. Donc c'est une formation, vous pouvez aller sur mon site internet, vous allez le voir. C'est une formation de plusieurs jours, je crois que c'est 5 si ma mémoire est bonne. Et c'est une formation qui, il faudrait aller voir, je pense que c'est 5 cours, mais je ne suis pas sûre. Et puis c'est une formation qui va vous amener vraiment à enlever des couches qui nuisent à ce que vous exprimiez votre lumière pour aller vraiment vous centrer au niveau du cœur, dans votre quotidien, dans toutes vos activités, dans tout ce que vous faites finalement. C'est une formation qui décape. J'en ai plusieurs de ça. Mais celle-là, vraiment, c'est ce qu'elle fait. C'est normal parce que c'est le chemin évolutif vers l'ascension. Donc à quelque part, notre but, c'est d'atteindre l'ascension éventuellement, selon notre plan divin à chacun. Mais pour y arriver, il faut guérir de certaines choses, se libérer, faire du lâcher-prise. Il y a du nettoyage de purification à faire. Et puis, donc c'est un chemin qui n'est peut-être pas facile, mais en groupe comme ça, on se comprend, on s'entraide, on s'unit. L'union fait la force. Donc c'est une belle formation, je vous le dis. Ça fait plusieurs fois que je la donne. Et puis la dernière fois, on était beaucoup de gens qui ont participé en même temps. Puis c'était très puissant. Donc, puis à chaque fois que je la redonne, c'est pas probablement que je la donne en direct. Quand je redonne des formations comme ça en direct, c'est que moi aussi, j'ai besoin de travailler certaines choses. Donc on m'amène à certaines compréhensions pour que je vous les transmette tout simplement. Et ça varie d'une formation à l'autre parce que justement, bien, l'évolution de chacun. Et puis samedi, samedi prochain, le 13, je vais être en direct sur Facebook à 13h. Et puis à 14h, je vais faire une émission à la radio Retour de la Source. Là, je ne sais pas encore c'est quoi le sujet. J'ai une grosse idée qu'on va peut-être faire des exercices puis des méditations pour aider au niveau de la paix mondiale, pour apporter de la paix, de la lumière sur Terre. On en a beaucoup besoin de ce temps-ci pour différentes raisons, ce qui se passe au niveau des mises en tentes politiques. Et puis aussi, les inondations qu'il y a ici présentement au Québec. Puis pour différentes raisons, je sens le besoin. Donc, je pense qu'on va peut-être aller jouer dans cet étal-là samedi prochain. C'est gratuit. Donc, si le cœur vous en dit, ça va me faire plaisir de me connecter avec vous. Mais on va voir, je vais vous transmettre ce que je vais percevoir qui est juste pour les gens qui vont être là en direct avec moi. Et puis, les gens qui veulent avoir des lectures, coaching, soins énergétiques, sachez que je recommence à travailler. Je recommence aujourd'hui. Donc, je commence à faire des lectures dès cet après-midi. Là, il faut prendre rendez-vous, bien entendu. Là, je vais communiquer avec toutes les gens qui ont fait des demandes jusqu'à présent pour prendre des rendez-vous. Sachez que, bon, je recommence à travailler aujourd'hui. Donc, vous pouvez avoir des lectures, des soins, tout ça. Là, j'ai redemandé à mes guides de travailler sur moi au niveau multidimensionnel. Donc, sachez que je vais évoluer là-dedans aussi. Donc, il y a des choses qui vont arriver à un moment donné que je vais vous transmettre. Et puis, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est toujours pour le bien du plus grand nombre. C'est ce que je voulais dire. En voyance, ce que j'ai reçu tantôt, c'est qu'on vous demande d'exprimer votre créativité plus amplement. En fait, d'émettre l'intention de devenir un canal pour la grande créativité. Il y a des gens qui n'ont même pas touché à de la créativité tout court. Donc, ceux qui ne font rien de créatif, vous devez explorer cette avenue-là. Allez voir à l'intérieur de vous. Reconnectez-vous avec ce que vous aimiez faire quand vous étiez des petits bouts, des enfants. Puis, regardez qu'est-ce que vous aimez. Puis, essayez de baigner là-dedans parce que ça va vous amener à quelque part ailleurs éventuellement. Puis, les gens qui sont déjà là-dedans, on vous demande de laisser de côté, j'irais, la créativité, j'irais, au niveau de la personnalité pour aller dans celle qui est plus divine, qui est connectée avec le moi supérieur. Donc, c'est de demander à son soi supérieur, à son moi supérieur de vous guider au niveau créatif pour que vous puissiez exprimer la grande créativité à travers vous. Il y a des archanges, des guides qui s'instaillent pour certains pour ça exactement. Donc, c'est quelque chose qui est là. Une connexion à la source à travers la créativité. Donc, moi, je sais que j'ai toujours aimé parler, écrire. Donc, c'est sûr que moi, ça, ça va avec moi. Il y a le chant aussi que j'instaure dans mes choses parce que chanter aussi, ça a toujours été quelque chose de très grand pour moi. Puis, il y a plusieurs choses. Donc, c'est apprendre à se connaître puis voir comment on fonctionne puis qu'on reçoit. Et puis, de là, bien, de l'exprimer tout simplement. On vous demande de suivre le courant. On vous demande également de faire des lâcher-prises. Et puis, de vous laisser diriger par une partie plus grande que vous. Moi, quand je me lève le matin, je prends ma douche. Quand je prends ma douche, là, je fais, j'aimais l'intention. Je demande à mon moi supérieur de prendre le contrôle. Donc, je lui demande de m'aider dans mes décisions. Puis, en fait, je veux que ça soit simplement de lui que viennent mes choix, mes décisions, ce que j'apprends à faire au cours de la journée. Il faut que ça vienne de mon moi supérieur. Donc, ils sont là, ils viennent, ils sont là, mais je veux vraiment, je donne le contrôle à mon moi supérieur. Il faut émettre l'intention. Il faut le dire. Il faut vraiment le prononcer. À un moment donné, je sais que j'aurais plus besoin de le dire. Mais au début, comme ça, il faut vraiment le dire pour qu'à un moment donné, ça s'installe naturellement. Je ne sais pas que ce n'est pas là naturellement. C'est que je sens encore le besoin de le faire. Puis, il ne faut pas oublier que ce qu'on demande, on le reçoit. Donc, on est des créateurs. On vous demande aussi d'être dans des états où vous allez être plus seul. En méditation, en prière. Tout simplement, dans des intériorisations, visualisations, on me dit qu'on vous transmette de l'enseignement dans ces moments-là. Puis, ça peut être au cours de la nuit aussi, parce que même si on fait de dos à deux, on est quand même dans notre bulle, on est dans notre intériorité. C'est notre monde. Donc, à ce moment-là, on reçoit. On vous demande également, même s'il ne fait pas beau à l'extérieur, d'aller dehors. Or, moi, ce matin, j'ai la chance de pouvoir créer l'horreur que je veux. Puis là, avec mon décalage horaire, je me lève très tôt comparativement à ce que je faisais avant. Ce n'est pas le 6 heures, mais j'ai quand même un 2-3 heures plus tôt que d'habitude. Puis ça, ça fait que je me couche beaucoup plus tôt aussi. Là, je pourrais dire un bon 3-4 heures avant ce que je faisais avant mon voyage. Donc, là, ce que ça fait, c'est que j'ai comme la possibilité de pouvoir voir le soleil plus longtemps aussi. Donc, ce matin, j'ai vu qu'à un moment donné, il y a eu un petit dégagement. Puis là, je suis allée à l'extérieur avec ma chaise. Puis je me suis intériorisée. Puis face au soleil. Donc, on peut aller toucher aux arbres aussi, la nature. Il y a différentes choses. On vous demande de vous connecter de toute façon avec la nature. C'est ce qu'on vous demande. C'est votre meilleur ami. Peu importe ce qui se passe présentement. Oui, la patience, c'est peut-être un gros challenge pour certaines personnes. Moi, j'ai pu le voir pendant mon voyage initiatique. Il y a certaines personnes qui se faisaient travailler au niveau de la patience. On se fait tester quand on est impatient. Donc, il y a des changements qui s'opèrent. Puis il faut essayer de voir au-delà de ce qui est là de toute façon. Quand on est dans l'impatience, c'est qu'on a une attente de quelque chose. Soit, bon, un temps, quelque chose qu'on veut faire aussi. Puis qui ne se fait pas comme on veut nécessairement. Tu sais, il y a différentes choses qui sont là. Bon, mais ça, c'est au niveau du mental puis de l'égo. Si on laisse couler la vie comme elle est supposée de se faire, tout simplement. Bien, ça va beaucoup mieux. On se heurte moins. Il y a moins de conflits. Ça coule mieux. Donc, c'est tout simplement d'émettre l'intention. Mais il y a des changements qui sont là, qui s'opèrent de toute façon. Ok, pour certaines personnes, ça c'est en voyance là que je vois ça. Pour certaines personnes, on travaille. Il y a des énergies qui vous aident à purifier votre mental. Parce que le mental est encore très fort. Donc, prenez le temps de méditer, de vous centrer puis de vivre dans le moment présent. Plus vous allez faire ça. Puis, croyez-moi, ce n'est pas impossible parce que je suis un exemple de quelqu'un qui était très dans le mental auparavant. Là, j'utilise le mental, mais j'ai apprivoisé, je l'utilise à bon escient. J'ai une maîtrise sur le mental, de sorte que c'est à travers le corps mental que je reçois ce que je reçois. Mais en même temps, j'ai appris à vivre dans le moment présent. Donc, je ne suis pas bombardée par le petit hamster qui essaie de prendre toute la place. Puis l'autre chose aussi qu'on montre, c'est que pour certains, on va travailler beaucoup au niveau du cerveau, au niveau de l'hippocampe. Donc, peut-être aller voir, ce n'est pas négatif, dans le sens que ce n'est pas qu'on travaille sur vous parce qu'il y a un problème physique, c'est en énergie. On travaille sur différents, on va cibler différentes parties du cerveau pour amener plus de lumière, plus de conscience, faire des connexions, des ramifications. Donc, c'est ce que je perçois. Pour les gens qui ne savent pas comment je fonctionne, en fait, quand je fais une lecture d'âme, je me connecte avec votre énergie, vos guides, ange gardien. Je vous transmets ce que je perçois par la voyance, par l'audissance, le clair ressenti, la clair connaissance. Tous mes canaux sont ouverts et s'ouvrent de plus en plus. Plus on travaille avec, plus ça s'ouvre. Puis, je fais heure avec vous en énergie, donc le temps de la séance. Ce qui fait qu'il y a des choses que vous vivez, que vous n'en avez peut-être pas conscience ou que vous savez, mais vous ne savez pas pourquoi c'est là. Ou vous avez toujours vécu avec ça et que vous n'en avez plus connaissance. Mais moi, je vous en fais prendre conscience, puis je vais aussi, si on me le demande, c'est parce qu'il y a quelque chose à prendre conscience, soit parce que c'est un outil qui est formidable, ou soit parce que vous avez besoin de transcender quelque chose, avoir des compréhensions à ce niveau-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite un excellent lundi, une belle semaine, si je ne vous revois pas. Comme je faisais avant mon départ pour l'Europe, je ne sais pas si je vais faire des vidéos comme ça tous les jours. Je me laisse guider. Si je ressens l'appel, oui, je le fais. Sinon, parce que je sais que ça aide beaucoup les gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça les aide vraiment. Sinon, quand je sens que c'est le moment, je le fais tout simplement, puis je le partage. Sur mes différents réseaux sociaux. Donc, c'est comme ça que je vais fonctionner. Mais pour l'instant, je vous envoie beaucoup d'amour, de lumière, d'abondance, de paix, de joie dans votre cœur. Une belle journée ensoleillée à l'intérieur de vous, même si à l'extérieur, ce n'est pas le cas. Et puis, pour les gens qui sont... Je compatise avec tous ceux et celles qui sont inondés présentement parce qu'il y a beaucoup d'inondations. Pour les gens qui sont ressentis, c'est à faire attention parce que j'ai déjà été embarquée dans cette... Quand il y a des grosses inondations comme ça, ça veut dire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est les émotions. Donc, on peut tomber dans le jeu de vivre des émotions, mais on ne sait pas d'où ils viennent. C'est peut-être des voisins, des amis qui sont pris dans beaucoup d'eau. Puis, on ressent ça tout simplement. Fait que c'est de se demander à ce que ça m'appartient. Sinon, tout simplement, retournez ça vers la source ou à sa source tout simplement. Et puis, c'est ça. Je vous envoie beaucoup d'amour et de l'image. Je vous souhaite un excellent lundi, une belle semaine à vous. Puis, on se revoit la prochaine fois. Merci. Bonne journée.